Nous, nous allons méditer sur internet avec Dolores Mazzola et sa chronique web. Bonjour Dolores. Bonjour Alain. Aujourd'hui, vous vous intéressez à une application qui est destinée aux parents dont les enfants sont malades la nuit. Ça arrive et c'est source d'angoisse quand même. Alors, pas simplement la nuit Alain. Cette application qui s'appelle Alerte Fièvre, elle s'adresse aux parents dont les enfants ont de la fièvre. Alors c'est vrai que ça arrive souvent la nuit. Et quand les parents sont inexpérimentés, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se précipitent aux urgences. Et c'est la plupart du temps inutile. Et parfois, ce n'est pas nécessaire. Mais bon, ça calme leur angoisse. Tout à fait, c'est tout à fait légitime. Alors, simplement, cette appli Alerte Fièvre, elle existe depuis 2011 déjà. On la doit à un médecin originaire de Haute-Savoie. Depuis 2011, elle fonctionnait très très bien. Et là, elle est reformatée par une start-up lyonnaise, une jeune pousse lyonnaise qui s'appelle Medeo et qui s'est positionnée sur le marché de la santé connectée et des Medtech. On est aujourd'hui en plein dedans avec Internet. Medtech, c'est un médicament technologique. Quelque chose comme ça ? Oui, voilà, technique médicale, technologie médicale. J'essaie de suivre. Alors, Alerte Fièvre, c'est un expert médical dans la poche. C'est une appli gratuite. Elle a été reformatée, repensée. C'est simple. C'est un carnet de bord, en fait, qui vous permet de noter le suivi des températures quand l'enfant a de la fièvre. Alors, on peut prendre ces températures avec un thermomètre connecté. C'est l'intérêt, parce qu'au moins, ça évite les erreurs quand on note la prise de température. Ça vous donne des alertes quand il faut reprendre la température de l'enfant. Ça permet le suivi. Donner une prise de médicaments en fonction du poids, en fonction des symptômes, etc. Ça vous donne de bons conseils également. Des conseils parfois de bon sens, j'ai envie de dire, comme aérer la pièce, pas trop couvrir l'enfant, lui donner à boire aussi. Voilà, tout ce que... Effectivement, si dans les prises de température, il y a une chose anormale, j'imagine que... Alors là, on peut contacter le médecin, on peut effectivement se précipiter aux urgences, on peut effectivement donner un suivi, et ça permet d'avoir un historique. Une fois que vous êtes devant le médecin, vous êtes clair avec les informations dont il a besoin pour faire le diagnostic. Parce que je voulais le préciser, Alain, c'est très important, ce n'est pas un outil de diagnostic. Même s'il a été élaboré par un médecin, reformaté avec l'aide de médecins et de professionnels de la petite enfance, ce n'est pas un outil de diagnostic, c'est un outil d'accompagnement, de suivi. Et évidemment, quand l'enfant a moins de 3 mois, et bien là, on ne réfléchit pas, on va aux urgences, on contacte son médecin, ce n'est pas pour les enfants en dessous de 3 mois. Voilà, mais en tout cas, ça peut tranquilliser et puis justifier de s'inquiéter ou pas. Voilà. Merci beaucoup, Dolores. Ça s'appelle comment déjà ? Alerte fièvre. Alerte fièvre, tout simplement, j'aurais dû m'en souvenir. Voilà, et c'est gratuit. Merci, à très vite.